... Blaise Kompahoré lance un appel au nouveau gouvernement malien. Le président burkinabé, médiateur régional dans la crise, s'est exprimé mercredi lors d'une conférence de presse. Il demande au Premier ministre tout juste nommé d'oeuvrer au processus de paix pour trouver une solution au conflit. Dango Sisoko a pris ses fonctions mercredi au lendemain du départ précipité de son prédécesseur, Cheikh Modibo Diara. Nous avons d'abord été inquiets comme l'ensemble de la communauté internationale parce que le processus qui a conduit au départ du Premier ministre n'a pas suivi bien sûr les règles du droit. Mais si vous vous souvenez, plusieurs fois j'ai eu à attirer l'attention du monde sur le manque de cohérence, le manque de visibilité dans les choix politiques de l'état malien, de l'état de la transition. Alors cela bien sûr pouvait conduire à des situations plus graves que ce que nous avons pu vivre ces derniers moments. De nombreux observateurs accusent l'ex-Jeanne d'avoir contraint Cheikh Modibo Diara au départ, d'autant que lundi soir l'ancien chef du gouvernement a été arrêté sur ordre du capitaine Sanogo. En poste depuis huit mois, l'ex-premier ministre était accusé par les militaires d'être le point de blocage dans la résolution de la crise au Mali. Pour Blaise Gompahoré, ce changement précipité à la tête de l'exécutif n'est pas une surprise. L'immixion de l'ex-Jeanne dans les affaires politiques jouait en faveur d'une instabilité. Mais selon le médiateur, les militaires ne sont pas les seuls responsables du désordre ambiant à Bamako. Ce qui a manqué au Mali, c'est que très tôt, il fallait que le président Diankunda prenne en charge la gestion des affaires de l'état conformément à la constitution. A partir du moment où nous n'avions pas senti déjà à l'époque que cette détermination, cet engagement était réel, il était certain que ça ouvrait la voie à des dérives, à des débordements, comme nous avons vu avec ces militaires qui ont été, je crois, pour arrêter le premier ministre. Alors donc, je crois qu'il faut qu'on puisse ramener les uns et les autres au respect strict de la constitution. Il y a un président intérimètre qui est aujourd'hui président de la transition. C'est lui qui doit être le chef aujourd'hui au Mali. Principale mission de Blaise Compaoré, mettre en place les modalités d'un dialogue intermalien. A Ouagadougou, le chef de l'état joue les intermédiaires entre les acteurs politiques et certains groupes armés qui contrôlent le nord du pays. Malgré ces nouveaux bouleversements politiques, le président Burkinabé se veut optimiste. Le changement d'équipe gouvernementale ne sera pas un frein au règlement de la crise malienne, plutôt une opportunité de redéfinir les rôles de chacun. On doit dire que les contacts que nous avons toujours eus avec le président Diankunda indiquent que le président malien est entièrement disposé à travailler avec nous sur le processus de paix que nous conduisons. Donc je ne pense pas que nous allons avoir des difficultés particulières. Je me dis que ce qui était difficile pour nous, c'est de ne pas savoir avec qui discuter à Bamako. Pourtant, il faudra attendre la nomination du nouveau gouvernement avant de reprendre les discussions entre les différents acteurs maliens. Ce changement politique pourrait bouleverser le calendrier, et ce alors que le Conseil de sécurité doit se prononcer dans les prochaines semaines sur le plan d'intervention militaire dans le nord du Mali.